bonsoir à tous on se retrouve encore pour un petit hall plusieurs petits hall oui en ce moment j'ai comment dire des petites envies voilà donc par contre ça fait trois jours que je suis en panne de boxe donc c'est un peu compliqué parce que la 4g elle est réquisitionné partage de co à droite à gauche les enfants le c'est compliqué mais bon on va y arriver donc là je suis en train de vous charger une première partie un premier hall normalement ça devrait fonctionner j'espère mais ça a été toute une manipulation parce que normalement je filme ça c'est mon téléphone téléphone d'ailleurs qui va sûrement sonner pendant la vidéo je suis en train à me penser vu l'heure et du coup je sais pas comment on fait on verra et du coup il a fallu que je prenne l'autre téléphone mais comme l'autre téléphone c'est pas compatible avec mon mac samsung donc du coup il a fallu que j'arrive à la mettre sur une carte la carte c'était une micro carte donc il a fallu que je trouve un adaptateur pour micro cartes enfin tout ça c'est hyper compliqué tout ça pour mettre une petite vidéo donc là je passe par mon téléphone en me disant qu'avec la 4g j'arriverai donc à passer directement de mon téléphone à youtube à voir donc tout d'abord donc j'ai commandé alors ça c'est dans la vidéo qui est en train de charger dans la boutique le scrap de marian donc où je vous présente la collection de papier que j'ai acheté pour un échange avec cadeline de la chaîne mon plume donc on avait déjà fait ensemble un échange sur prima douche et je sais pas si je voulais dit dans l'autre vidéo bref et du coup pareil je viens de voir selon son hall et voilà je suis tout à fait dans le même état d'esprit qu'elle plein d'idées plein de défis à venir donc ça c'est la collection better times de mine t donc j'ai racheté voilà donc on a été coupé je savais que ça allait sonner ça n'a pas loupé voilà 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 donc je sais plus où j'en étais oui donc je disais que j'allais faire un échange avec mon plus donc j'ai commandé dans une première boutique donc deux kits de papier que vous avez vu vous allez peut-être voir dans une vidéo qui a priori chargerait a priori voilà et donc là je vous disais que j'avais repris en plus des deux feuilles j'avais quand même repris une planche de le découpage donc voilà j'ai aussi pris à ce bloc de tag donc tag book de chez mine t voilà adeline où j'avais dans la tête ce terme sûrement donc à l'intérieur donc il ya des tags de plusieurs collections en fait c'est pas forcément celle qu'on a choisi il y en a mais pas tous ils sont où ce qu'il y a j'ai vu qu'il y avait qu'est ce que j'ai vu là là vous avez des tags de la collection des petites étiquettes mais pas tous voilà donc ceci je l'ai commandé dans la boutique de caroline scrapbooking boutique donc le bloc de tag il n'y a pas les prix donc je ne peux pas vous dire ça ce sont des petits mots en bois mais je ne vais pas vous les montrer parce que je sais qu'adeline va regarder la vidéo et donc je ne veux pas qu'elle voit tout quand même quand même qu'on a un peu de surprises vu qu'on n'a pas la surprise de la collection mais bon voilà c'est bien d'autres surprises et c'est très très bien comme ça voilà on n'a pas encore décidé de date l'échange on a vraiment pas envie de se prendre la tête on fait ça pour le plaisir tranquillement donc voilà ensuite alors là j'ai commandé donc là c'est plus pour l'échange avec adeline alors déjà je voulais vous montrer parce que ça je l'ai acheté chez carabelle donc mais dans mon carabelle j'étais tellement pressé de vous montrer je ne sais quoi que j'ai oublié de vous les montrer je me suis commandé des encres à alcool pour des prochaines expériences parce que ça j'ai jamais vraiment pratiqué j'ai dû faire un atelier un petit make and tape comme ça à droite à gauche mais j'ai jamais pratiqué réellement donc ce sera à tester ensuite si vous me suivez vous savez que j'ai des problèmes de colle j'ai un stock de colle absolument immonde je dois avoir toutes les marques de colle qui existent j'utilise beaucoup les cols d'action pour la simple et bonne raison que quand je fais des des carnets ou des choses comme ça c'est pas dire que ça me dérange pas que ça gondole mais voilà moi j'aime le papier de mon volet j'aime le papier qui fait du bruit j'aime le papier avec quatre roues budo qui voilà ça je l'aime par contre il ya une technique que j'ai découverte il ya pas très longtemps grâce à florence boyaval arenco non mais sa chaîne c'est florence boyaval donc je vous en ai déjà parlé elle fait de l'art journal c'est magnifique ce qu'elle fait énormément de techniques et de talent et donc elle utilise du papier de soie beaucoup papier de soie et du coup j'ai commandé du papier de soie donc 240 feuilles les feuilles font j'avais regardé mais du coup je n'ai pas regardé les feuilles font on va faire 50 par 80 elles font la taille du carton mais elles sont pliées en deux et en quand on les coupe en quatre on obtient presque quatre voilà c'est pas compliqué parce que je l'ai fait on obtient presque 4 à 4 enfin c'est même un peu plus grand d'ailleurs et ça fait ça et du à 4 oui c'est quand même énorme donc autant vous dire que j'ai un stock de papier de soie pour je ne sais combien d'années et pour coller le papier de soie par contre autant pour tout coller j'utilise un peu tout ce que tout ce qui me passe sous la main autant pour coller le papier de soie j'ai pas été toujours satisfaite de ce que ça rendait donc du coup j'ai demandé à florence qu'elle utilisait et en fait j'ai passé une commande chez rougier un pied là j'ai tout le papier de soie devant donc c'est un peu bruyant et j'ai perdu le truc bon c'est pas grave toujours est il que n'est pas écrit en plus j'arrive pas à trouver depuis que j'ai changé mon sens mon bureau de sens j'arrive pas à trouver de comment éclairer ça fonctionne pas donc pour les vidéos là ça va à peu près mais moi par contre j'ai l'impression d'être dans le noir mais bon du coup j'ai trouvé cette fait j'ai pas trouvé florence m'a conseillé cette colle donc c'est une colle vinique tout ce qu'il ya de plus basique a priori mais elle elle l'utilise tout le temps pour tout et elle en est super contente bon la chose c'est qu'elle l'étale sûrement aussi beaucoup mieux que ce que le fait moi donc il va peut-être falloir que je travaille aussi là dessus il s'est rougier un pied je le vois là parce que du coup je me suis pris ces quatre feutres noir donc avec différentes pointes 0 1 0 3 0 5 0 7 et cela ce sont des feutres ils étaient en promotion à moi quasi 50% ce sont des feutres pour diverses techniques le croquis le dessin le tracé encre pigmentée non toxique résistante à la lumière et à l'eau donc à voir voilà et rien de bien transcendant mais je me suis recommandé du payton donc c'est du papier multi technique en 250 grammes et il est lisse celui là donc en a5 il était en promotion également et j'ai pris un j'ai quasiment plus de papier noir à la maison donc du coup j'ai pris celui là donc là il y en a 20 feuilles et il est aussi en 250 grammes donc relativement épais quand même pour le noir et j'aime bien pour doubler les marque pages les tags etc je trouve que ça ça donne une belle rigidité au support donc voilà papier de soir ou jn pied et scrap boutique point net et la papeterie de montségur qui est pas très loin de de chez moi et du coup j'ai regardé sur internet quand on veut acheter des feuilles de soie j'avais trouvé les dix feuilles je crois pour deux euros quelque chose comme ça et là c'était j'en ai eu pour 20 euros parce qu'il ya les frais de port mais du coup c'est 20 euros les 240 feuilles donc c'est quand même pas pas comparable voilà donc on va utiliser du papier de soie voilà je vais pas faire durer trop longtemps la vidéo j'ai une tête épouvantable mais ma faute c'est la lumière en fait qui fait ça en vrai j'ai parfaitement bonne mine bien sûr bien sûr surtout un jeudi ça commence à voilà pour celle ci ça va être tout je vais tenter de la mettre à charger j'ai peur qu'elle soit chargée avant l'autre puisque l'autre a toujours pas l'air d'être chargé alors qu'elle est toute petite aussi et je vous tourne une petite vidéo surprise surprise c'est pas une grande surprise si vous me suivez vous allez vite comprendre de quoi il s'agit en tout cas je vous fais quand même des bisous et je vous dis à très vite bye bye